Mesdames et messieurs, news du jour avant d'aller gamer un petit peu Y'a des changements sur le chevalier de la mort Note de développement de la classe du chevalier de la mort Mise à jour pour The War Within Alpha Changement apporté à la classe principale et à l'arbre impie On parle seulement de Enoli pour l'instant, de impie Salutations chevalier de la mort La version alpha de cette semaine contient notre première série de modifications de l'arbre de classe principale Et de l'arbre de spéculation impie Donc c'est déjà à jour, il y a des grands changements pour l'aspect impie Comme indiqué dans notre message initial Notre objectif pour les mises à jour de l'arbre de base Était de déplacer une partie des dégâts de la fin de l'arbre de talent vers le début de l'arbre Pour le Enoli, donc pour l'impie, notre objectif était de remédier à l'inondation des ressources De réduire le nombre de choses à suivre pour jouer de manière optimale D'augmenter le cheminement et le choix Et de réduire le nombre de nœuds que vous devez accumuler pour jouer la spé de manière fluide Quand on parle de nœuds, on parle de l'arbre de talent Nous allons entrer un peu plus dans les détails ci-dessous Pour les changements de base et les changements Enoli Core, donc c'est la base du template, la base du DK L'arbre de base a subi un remaniement décent en ce qui concerne le placement des talents Le cheminement des nœuds, les capacités de venant de base et une réduction du rang des talents En raison de l'expérience unique de monter en niveau, les chevaliers de la mort et du fait qu'ils ne commencent pas au niveau 1 Avaient un nombre réduit de capacités de base et devaient racheter plusieurs capacités Que d'autres classes et caractéristiques auraient normalement gagnées au fur et à mesure de leur monter en niveau A l'approche de The War Within, nous réévaluons la position des chevaliers de la mort sur ce point Non seulement pour les capacités qu'ils devaient acquérir dans l'arbre de base mais aussi dans l'arbre de leur spé Nous espérons qu'en libérant certains de ces points de talent que vous deviez dépenser pour obtenir une expérience de montée en niveau fonctionnel Vous gagnerez quelques points qui vous permettront d'utiliser plus de talents optionnels sans vous enfermer dans une seule construction Nous avons également mis à jour plusieurs nœuds de cheminement et déplacé quelques nœuds pour qu'ils correspondent mieux à la nouvelle philosophie de l'arbre Structurellement, le bas de l'arbre ne contient plus que 9 talents de débit et ils ont été déplacés plus tôt dans l'arbre Beaucoup d'entre eux ont été réduits à 1 point Encore une fois, cela permet une plus grande variété de construction et la possibilité de prendre des talents situationnels lorsque vous en avez besoin Nous espérons que la mise à jour de l'arbre de base permette une plus grande expression lors de la construction de vos talents Et que vous n'avez pas l'impression, n'ayez pas l'impression d'être enfermé dans une seule build de talents avec très peu de marge de manœuvre Pour choisir les talents de manière réactive en fonction de la situation à laquelle vous êtes confronté Ok, donc grand changement dans l'arbre de talents des cas Réduction des talents qui devaient coûter 2 points, 3 points qui passent à 1 point Changement des talents qui étaient vers le bas passent vers le haut La mise à jour des talents 1pi se concentre sur la réduction du nombre de talents que vous devez choisir pour que la rotation fonctionne de manière raisonnablement cohérente Cela inclut les lignes de base épidémie et déferlante ainsi que le nombre de talents de réduction du temps de recharge des capacités 1pi souffrait de devoir choisir plusieurs talents qui réduisaient leur temps de recharge pour s'aligner d'une manière qui avait du sens d'un point de vue de gameplay Cela rendait le fait de jouer l'aspect d'une autre façon déraisonnablement compliqué En particulier si vous étiez nouveau dans l'aspect et que vous essayez d'apprendre à jouer l'aspect Nous vous avons supprimé tous les talents qui réduisaient le temps de recharge des capacités Et les avons intégrés à l'aspect y compris l'armée des morts dont le temps de recharge est désormais de 3 minutes Mais c'est incroyable ça, c'est incroyable, ils ont vraiment simplifié le truc quoi J'ai l'impression qu'ils vont quand même dans... ils font de bonnes choses en ce moment Il y a des trucs un peu sus mais il y a quand même des choses assez intéressantes Deuxièmement, nous voulions nous occuper de Sudendum qui n'était pas très performant depuis un certain temps Nous avons notamment mis à jour sa fonctionnalité de proc pour qu'elle soit plus cohérente Au lieu d'utiliser notre système RPPM que l'on trouve généralement sur les bibelots Et autres procs d'objets, il a désormais 25% de chances d'être lancé avec une protection contre la malchance intégrée Nous espérons que cela sera plus fluide et qu'il s'agira d'un proc normal Qui s'intégrera bien dans votre rotation lot d'un proc dont vous aurez l'impression qu'il peut se passer pendant de longues périodes de temps Nous sommes encore en train de réfléchir au pourcentage de chances de base Et les valeurs sont susceptibles d'être modifiées Mais nous avons trouvé que c'était un bon point de départ Nous avons également mis à jour sa fonctionnalité pour que votre prochain furoncle de mort Ou votre prochaine épidémie soit un critérium afin d'ajouter un peu plus de punch au proc En plus de certains talents qui interagissaient avec Fatalité Soudaine Et du nouveau talent en chair condamné Nous espérons que Fatalité Soudaine aura beaucoup plus d'impact en tant que proc de classe Nous avons également supprimé plusieurs talents qui semblaient quelque peu ternes Ou qui n'apportaient pas grand chose à l'impie Notamment frappe de festin et rétablissement des blessures Nous espérons qu'avec la réduction du nombre de talents de cooldown à choisir De talents inutiles à ne jamais choisir Et de nouveaux choix de talents Il y aura plus de choix attrayants à faire dans l'arbre Qui vous permettront de le personnaliser de façon à ce qu'il répond à vos besoins Enfin il y a quelques nœuds de talents Qui ont des talents temporaires pas encore implémentés Nous les mettrons à jour dans les prochaines versions Et surveillerons les talents qui ajoutent un peu plus d'interaction avec les maladies De manière potentiellement intéressante Merci de votre patience Nous sommes impatients d'entendre vos commentaires sur ce qui précède Prochainement nous travaillons à la mise en place De changements prévus pour le givre et le sang Ok Ça dit quoi dans le chat les DK ? Ça a l'air cool En tout cas ce qu'il dit ça a l'air cool Voilà pour le DK Lisons un petit peu ce qu'ils ont écrit Sur le démonis justement Sur le warlock Changement sur le démonis destruction Avant de nous lancer Nous tenons à préciser que notre travail sur chaque arbre de spé n'est pas terminé Bon voilà Tu vois sur le DK ils n'ont pas dit ça Là instantanément Ils mettent des pincettes en mode warning C'est pas fini Tout peut changer Voilà Nous avons assisté à des discussions récentes Sur le nombre de talents et de rangs dispo Dans les arbres démonologie et destruction Ainsi qu'à des réflexions sur le chenillement de l'arbre affliction Dans un avenir proche Vous verrez que l'arbre démonologie est en train d'être restructuré et condensé L'arbre destruction et l'arbre affliction seront également restructurés dans un avenir proche Dans ce contexte une restructuration signifie que Nombre de nœuds de talents de rang 2 sera réduit Des talents pourront être supprimés Des talents pourront être ajoutés De nouvelles voies seront ajoutées Des nœuds de talents pourront être déplacés Encore une fois des talents qui sont vers le bas vont probablement remonter Destruction update Voici nos objectifs déclarés Avec l'ajout d'un nouvel objectif pour la destruction à l'aube de la guerre intérieure The War Within Réduire la fluctuation du débit par rapport au nombre de cibles en combat Améliorer les talents sous-utilisés tels que Feu d'âme et Cataclysme Réduire le nombre de talents et de rangs de talents disponibles En commençant par les changements généraux Nous passons Boulon du chaos dans la liste de base Il s'agit principalement d'un moyen de dépenser les éclats d'âme Une fois que vous avez choisi votre spé Nous supprimons également Chaos Bringer Mais nous prévons d'apporter des réglages supplémentaires A Boulon du chaos, Pluie de feu et Brûlure de l'ombre Afin de nous assurer que leur puissance reste relativement la même Avatar of Destruction Nous supprimons Avatar de Destruction pour plusieurs raisons Tout d'abord, nous voulons mettre en avant l'invocation d'un infernal comme un moment puissant Et Avatar de Destruction atténue cela en augmentant la cadence de présence d'un infernal Ouais, la directe, ça me fait grincer des dents Deuxièmement, Avatar de Destruction fournit fréquemment au Warlock de Destruction un puissant étourdissement multissime Nous pourrions supprimer l'étourdissement Mais nous voulons rester fidèles à notre philosophie Lorsqu'un joueur voit un démon, il comprend la fonction qu'il remplit Pour remplacer Avatar de Destruction, nous voulons essayer de ramener un boulon déciment Car il correspond bien à l'imaginaire d'un Warlock de Destruction Et donne plus de puissance à vos sorts en rotation Nous prévoyons d'itérer sur cette décision en fonction des réactions de la communauté Oh putain, ils vont être servis en termes de réaction de la communauté Nous avons repensé l'infernal Afin de réduire des fluctuations de débit en fonction du nombre d'ennemis présents lors d'une rencontre Cela nous permettra de régler les destrus dans toutes les situations Quel que soit le nombre de cibles disponibles De plus, cela nous permet d'adapter ce talent pour qu'il devienne une option compétitive face à Cataclysm Plutôt que d'en faire le bon choix Et enfin, nous voulons rendre chacun de ces sorts plus attrayants Donc on parle des sorts Soulfire, Shadowburn, Channel Demonfire Nous voulons rendre chacun de ces sorts plus attrayants Dans ce build, vous verrez une refonte de décimation à titre expérimental pour Soulfire Mais nous prévoyons de développer davantage ce point Ainsi que brûlure de l'ombre et canalisation du feu démoniaque Avec la restructuration de l'arbre destruction Mentionné plus haut dans cet article Restez à l'écoute des prochaines mises à jour Car nous travaillons à la réalisation de cet objectif Nous vous remercions pour les discussions que vous ayez eues jusqu'à présent Nous apprécions vos commentaires Ok ! Aïe, 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 démoniste is dead C'est fou, ils sont vraiment en train de dire que la classe est trop forte en fait En AO et tout C'est marrant, ils enlèvent le stun de masse Ils réduisent des cooldowns Waouh, c'est dur Ouais c'est un nerf C'est un sale nerf C'est un sale nerf Et forcément ils attendent le retour de la communauté Mais comme je vous ai dit Même sans être chez moi J'avais les oreilles qui sifflaient Et j'ai vu que les démonistes étaient en pleine manifestation Du côté de chez Blizzard là On verra, je pense pas que ça va rester comme ça les gars Honnêtement vu comment les gens se plaignent Sous-titrage ST' 501